Cocteau c'est ton ami, soutiens le dans la boutique et il sera ravi Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Petite vidéo YouTube on est actuellement en live sur Twitch N'hésitez pas à venir le lien est dans la description Comme ça si vous voulez apparaître sur le chat n'hésitez pas Bref je vais vous parler de ma Paris Games Week 2019 Première Paris Games Week pour ma part Et j'étais en compagnie de Waze J'étais avec lui pendant cette Paris Games Week Vous pouvez le voir dans le chat ici avec le petit logo vérifié Bref alors franchement je vais vous donner mon avis sur le salon Mais avant Je vais vous parler hein J'ai marché hein Pendant la Paris Games Week J'ai marché 27 km le premier jour Et 21 le deuxième hein J'ai marché quasiment 50 Limite ouais 50 km quoi Pourquoi ? Je me suis levé du coup le jeudi à 4h du matin Je suis allé à la gare Ecoutez pas il ment Et là c'est quoi mon pote là ? Et le deuxième Bref je me suis levé à 4h du matin Direction la gare Donc c'était à pied Donc je sais pas il y avait 30 minutes à pied Donc je dirais peut-être 3 km, 3-4 km A pied il pleuvait un plaisir Du coup j'ai du mettre ma capuche J'étais décoiffé Pour prendre les photos avec mes abonnés Mais vu que je suis une méga star Je prenais masse photo Et c'était très pénible J'étais extrêmement décoiffé Bref Je vais du coup à la gare Moi j'ai pas de problème sur les trains Je prends le train Pim bam boum Tout se passe bien Il y avait une petite prise C'était super confortable Personne à côté de moi Très bien J'arrive du coup à Paris Déjà je sors du train Oh la 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 pollution qui prend un effet dans ma gorge Directement Une bouffée d'air polluée Qui rentre dans ma gorge Du coup c'est pour ça que j'ai mal à la gorge De pollution tout gris Genre et puis Les gens comme ça En mode Ils ont peur C'était des gnomes Des gnomes Paris Paris honnêtement c'est Assez toxique Oh non mais mec Franchement je suis sorti du train Une bouffée d'air Et de rentrer dans ma Une bouffée d'air est rentré dans ma gorge Et m'a détruit tout Tout mec Bref Il faisait mauvais Donc moi je vais autre Donc il fallait que je prenne le métro Direction Porte de Versailles Donc Porte de Versailles c'est à la Paris Games Week Donc là Je me dis que je prends le métro Vous allez voir je suis trop con Je prends le métro Hop là Je regarde sur mon téléphone Ça me dit d'aller là-bas Je vais là-bas Et là il n'y a pas de ticket Je me dis Putain c'est bizarre on peut pas acheter des tickets Bah je me dis Vas-y c'est bon je paye pas Je passe 2 sous Sauf qu'en fait C'est sûr ça me fait rajouter Il y a un tourniquet Et après il y a une porte Sauf que moi j'ai pas vu la porte Je suis trop con Je suis matrixé par la débilité des fois Donc moi je me dis C'est bon C'est bon C'est bon je paye 70€ de taxe Ou de je sais pas comment ça s'appelle moi De De Ah putain C'est pas un ban C'est 70€ de comment ça s'appelle Merde putain faut pas que je croirais les voisins De contre-invention De contre-invention Et bref D'amende voilà d'amende exactement Des amendes Bref Je prends 90€ d'amende Et basta quoi Je me dis bon bah Casse les couilles mais bon Je trouvais pas de truc pour acheter le ticket Sauf que je passe sous le tourniquet Mais après il y avait l'autre porte Du coup J'étais sous le tourniquet comme ça Et là je me rends compte Qu'il y a une putain de porte devant moi Et je suis en mode Ah on passera pas Donc là Il y a un mec Il sort du métro Il me dit bah tiens Tiens mon ticket doit encore marcher Moi naïf Je prends le ticket Je le mets dans le truc de métro Ca marche pas Et là je me dis putain Et je vois une meuf à côté de moi Qui est pareil Bon c'était une daronne Calmez vous C'était une daronne avec son fils Et je lui dis ouais vous savez pas et tout Elle sait pas me dire à la gare Je vais à la gare Bien sûr Il y avait un truc C'est que en fait J'ai trop honte de dire ça Je savais pas que c'était la SNCF Qui s'occupait du métro Je savais pas que c'était la SNCF Qui s'occupait du métro Du coup Je vais à la SNCF Je vois un truc tiquer euh SNCF Et je me dis bah bah c'est pas C'est pas le bon truc C'est pas la SNCF Qui fait le métro Tu vois Et je me dis ouais ça doit pas être ça Je me dis c'est pas possible Je me dis c'est pas possible Donc Je l'achète pas là Je me dis ça doit pas être là C'est pas possible Je vais donc Dans un autre métro Je vais dans un autre métro Je Et là je vois des tickets de bus Bien sûr il y avait de la queue comme jamais Donc je fais la queue J'achète mes J'achète Oh bah c'est une Mon histoire inside J'achète deux tickets Je me dis Il faut un ticket pour y aller Et un ticket pour revenir Ouah c'est bon Je reprends mon téléphone Je prends mon GPS Ca bug Parce qu'on est dans le métro Y'a pas trop de GPS Du coup je me trompe de ligne de métro Bien évidemment Je me trompe pas Pas de ligne mais je me trompe d'entrée de métro Donc je prends mon ticket Je passe Donc nickel ça pof Je passe Et je me dis merde C'est pas C'est pas le bon en fait Ah c'est pas le bon C'est pas la bonne entrée quoi Donc là je ressors direct Et je me dis ouais c'est bon Le ticket va pouvoir passer Je mets 5 minutes 10 minutes à retrouver le métro Je sais pas combien c'est valable Un ticket de métro Je sais pas combien de temps c'est valable Un ticket de métro Donc je retrouve pas le métro Je retrouve le bon Je passe mon ticket Il marchait plus Donc je me dis pas grave Je vais en passer un autre C'est pas grave Je vais en passer un autre Je passe un autre ticket Nickel Hop là je prends mon petit métro Je suis accroché à ma barre Qui est contaminée par Par l'Ebola Il y a de l'Ebola sur la barre J'attrape la barre Il y a l'Ebola J'attrape l'Ebola Je suis content Je suis rentré dans le métro Yawes qui m'envoie son numéro Yawes qui m'envoie son numéro de téléphone Et qui me dit Je viens cet après midi Là je suis en contact avec l'Ebola Je suis en contact avec l'Ebola Et donc là j'arrive Et il faut que je reprenne un deuxième métro Alors moi je suis trop con Là dessus je comprenais rien Je redescends Je remonte Et là il faut repayer Je fais frère Abuse pas non plus Du coup Bah je me dis Bah mon ticket Enfin Je repasse Y'en avait aucun des deux qui marche Donc je me dis Je vais acheter un ticket à côté comme tout à l'heure Sauf que bah non En fait y'avait pas de bornes Du coup j'ai du ressortir Aller vers un autre métro Chercher des tickets Et refaire la queue J'en ai acheté 4 ou 5 Je sais plus comment j'en ai acheté J'en ai acheté 3 ou 4 Je m'en souviens plus J'en ai acheté 3 ou 4 C'est bon ça me casse les couilles C'est bon là j'y arrive J'arrive au métro Ça marche Boum boum J'ai la propriétaire Parce qu'en gros j'avais loué un appartement et tout Enfin Je trouve l'appartement Attendez depuis 10 minutes dehors La propriétaire quoi Elle me cassait les couilles Elle me disait Quand est-ce que vous arrivez Vous mettez vraiment longtemps Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai de la RNG J'ai de la RNG dans ma vie mec J'ai de la RNG dans ma vie Et enfin j'arrive Je trouve ma clé Nickel Donc j'ai ma clé Très bien Je paye blablabla J'attaque la Paris Games Week Là Je me dis J'ai de l'accréditation Pour ceux qui savent pas C'est en gros T'es vraiment con Moi je suis un En vrai des fois je suis très intelligent Des fois je suis très con Je suis bipolaire moi Des fois je suis un génie Genre intellectuel Genre Je suis trop horse Genre je vais avoir des putains d'idées de malades Je vais faire des putains de moves Et des fois je vais être un boulet Un sac Un poids pour l'équipe Un poids pour l'équipe mon pote Change de spawn Je vais être un poids pour l'équipe des fois Genre vraiment Même moi je suis un poids pour moi même Bref Donc du coup là J'ai déjà marché pas mal Tu vois Donc j'arrive à la Paris Games Week Il y a du monde de partout Partout Des petits mioches là partout Qui sont là Michou Michou Bref Il y a des mecs partout Et Attends je me dis J'avais pas de tickets en plus Donc j'avais de l'accréditation Donc l'accréditation c'est un truc Que Twitch Quand t'es partenaire te donne Et qui te permet de rentrer plus vite Donc là Toute la queue là Tout acheter des tickets Et pouf Hop là Oubliez ça Oubliez Après je vous explique comment j'ai frondé J'ai frondé juste après Bref Parce qu'en gros l'accréditation c'était qu'un seul jour Et moi je suis allé deux jours Je vais vous expliquer après Donc là Tranquille Paris Games Week Je rentre Il me fouille mon sac Hop là Bras levé Parce que les gars en gros Je fais 1m97 Et je lève les bras comme ça Et je me mets debout Et le mec il veut passer sous ses bras Le mec il était comme ça Il était sur les pointes des pieds Il était en mode Alors monsieur Genre le mec il galerait à me toucher les bras Genre Qu'est ce que tu veux que je cache une arme ? J'ai des bras comme ça Qu'est ce que tu veux que je cache une arme Pauvre type Genre qu'est ce que je cache une arme là mon pauvre Bon bref Assez rigolo Assez rigolo Et donc là je rentre dans la Paris Games Week Je prends quelques photos avec des abonnés instant Parce que bah vu que je suis grand On me reconnait assez facilement Et puis vu que j'ai un physique assez à Un grand front Un grand nez Et des grandes lunettes Et des grandes oreilles Et je suis grand Et... Rah j'ai tout qui est grand chez moi Rah la 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 Quel avantage Bref En plus j'avais une chemise rouge Histoire de voilà Qu'on me voie Et tout se passe bien Hop là nickel Ma petite matinée Je vais au stand Twitch Histoire de voilà Petit stand Twitch Avec ce petit bracelet que Très très bien Je mange un maximum de trucs Je bouffe Je bois Tout ce que tu veux Vu que c'est gratuit Quand c'est gratuit Ca n'a pas le même goût Quand c'est gratuit Ca n'a clairement pas le même goût en fait Et... Et du coup Très bien là Je fais mes petits trucs Mes petits bails Je me promène Et donc après Je retrouve Waze et Semodo On fait la Paris Games Week On sent On fait des photos On visite On discute Bref Basique quoi Une Paris Games Week Moi je restais pas mal de temps Au stand Formic Simulator Je trouvais ça cool Du coup je l'ai acheté D'ailleurs Et voilà Tranquille Première journée terminée Et donc Le soir Twitch nous avait invité à la soirée partenaire Qui je vous expliquerai tout à l'heure Se déroulait sur une paniche Et donc là On décide d'aller chez Waze Qui était sur Paris Mais pas à côté de Porte de Versailles Donc on reprend le métro Du coup j'avais plein de tickets Donc tranquille Puis là Ils connaissaient Donc moi j'avais juste à suivre Voilà Tranquille Après la soirée J'ai pin J'ai du marcher Je sais pas combien de kilomètres Pour rentrer Bref Je rentre Du coup Chez Waze Chez Waze On se repose un petit peu Je fais charger mon téléphone J'ai toujours pas été voir mon appartement Je sais même pas où j'allais dormir encore Pour vous dire Et donc là Soir et Twitch Waze Il me paye le Uber Waze En même temps Waze gagne 10 000€ par mois Donc Payer un Uber C'est pas grand chose pour lui On va pas se mentir Non merci à lui de me l'avoir offert Et du coup On va à la soirée Twitch Qui se déroulait du coup sur la Seine Parce qu'il y a quelque chose là-bas comme rivière C'est pas une rivière quoi Je sais même pas comment ça s'appelle Ça s'appelle quoi Un fleuve Ah oui un fleuve Bref sur le fleuve tu vois À côté de la tour Eiffel Non il y a pas 10 000€ par mois On va se faire à côté de la tour Eiffel Donc une petite péniche super sympa Avec un étage au-dessus Et un espèce de truc Un dance floor Un dance floor Et voilà Et Et tranquille la soirée se passe Il y avait à manger des bagels Je sais pas comment ça s'appelle J'ai jamais mangé ça C'est un peu des Des Paris-Brest Version salée quoi Ma culture en gastronomie est très limitée Mais je crois que ça s'appelle Des bagels je crois Ouais c'était pas C'était pas mauvais honnêtement C'était bon C'était très très bon même Moi j'ai pris au saumon Parce que bon Forcément quand c'est gratuit Ça a pas le même goût Je le répète Quand c'est gratuit Ça a un goût beaucoup plus savoureux Beaucoup plus Ça rajoute un certain truc Qu'il y a pas quand tu payes On va pas se mentir Donc euh Donc voilà Je Je déguste Tranquillement Je bois un petit Un petit cocktail Oh là là Il était tellement bon Pas trop tu vois Pas trop alcoolisé Juste ce qu'il faut Bien fruité comme on aime On voyageait à travers le cocktail Donc ça Ça on adore Et euh Et donc tranquille tu vois Je bois le petit cocktail Et là Tu vois il y avait pas grand monde que je connaissais Je connaissais Waze Mais Je connaissais des gens Mais ils me connaissaient pas tu vois Genre en mode Gotaga je le connais Mais ils me connaissaient pas tu vois Genre Gotaga c'est pas le frérot quoi Genre il y avait Gotaga Il y avait Zerator Il y avait euh MisterMV Il y avait Mikalo Il y avait Mais il y avait Il y avait Kikyo Il y avait Brox Il y avait tout le Twitch game entre guillemets Tu vois il y avait tout le monde Il y avait Locklear Il y avait Je sais pas Il y avait Dojnar Il y avait tout le monde Bref il y avait tout le monde quoi Tous les partenaires Twitch entre guillemets Donc bref Très bien Petite Petite soirée comme ça Et là il y a Gizzy Donc Gizzy pour ceux qui ne le savent pas Je le connais plutôt Je le connais plutôt bien Gizzy Et donc euh En vrai Gizzy Il m'a changé pas mal de choses à la soirée Parce que moi tu vois je connaissais pas grand monde Il y a après il y a un fils fan d'arrivons etc qui sont arrivés Que je connaissais Mais je connaissais pas grand monde Et du coup moi je connaissais Gizzy 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 quand même qui est assez connu On va pas se mentir au jour actuel Ouais Gizzy quand même il pèse un petit peu Il a fait pas mal de connaissances Donc moi j'ai discuté avec Gizzy Je m'entends bien Je l'ai connu il y a longtemps 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 quand même Enfin longtemps sur le Twitch game Pas sur Youtube Donc on discute etc Du coup il y a des gens qui sont allés voir Gizzy Par exemple Skyt Je sais pas s'ils me connaissaient Peut-être qu'ils me connaissaient Peut-être qu'ils me connaissaient Je sais pas du tout Skyt qui est venu parler avec Gizzy Du coup bah j'ai parlé avec Skyt et Gizzy Tu vois genre Comme ça ça s'est fait Après il y a Dojna qui est venu Mais Dojna elle savait Elle connaissait mon pseudo mais elle savait pas quoi je ressemblais Et Dojna les gars Elle est petite Non mais en vrai Elle est super sympa Elle est super mini Genre moi je suis vraiment grand tu vois Mais elle m'arrive Je pense nombril Ah no joke Moi je Elle me regardait comme ça et en mode Putain Cocteau t'es grand Même Gizzy hein Franchement même Gotaga Genre après je suis vraiment grand Donc tout le monde me parait petit Mais tu vois t'as des mecs comme Brox Qui me parait plus grand Parce qu'il doit pas faire 1m80 tu vois Ah ouais Dojna pour le coup elle était assez petite Mais euh très mignonne hein Y'a pas à dire là dessus Ça genre tu vois Grande toi j'aurais C'est bizarre Ses pieds mecs ils étaient tout petits comme ça Mec moi j'ai des pieds mecs Je peux aller laisser Je peux nager dans l'eau quoi Genre je suis Je suis un canard tu sais J'ai des palmes au bout C'est euh Ouais 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 Franchement très sympa Du coup bah j'ai pu parler avec Dojna J'ai pu parler avec Cheetos aussi Cheetos qui est le mec Qui fait pas les trucs avec Squeezie il me semble Je sais pas Je vous les ai pas trop trop tu vois genre Et donc voilà tranquillement Discutent etc etc Et euh Et voilà tout se passe très bien Gizzy me parle de ses 2-3 petits trucs qu'il veut faire Et tout J'expliquerai après le truc de Michalo Euh merci Yo t'y est Esti Ouais font discute Ohlala Petit Et puis là tu vois il commence à être 1h du matin Et je me dis faut que je prenne un Uber pour rentrer chez moi Mais j'avais la flemme de prendre un Uber Je me disais Pfff ça va arriver dans Il arrive dans 20 minutes tu vois Parce que bah Paris c'est la merde tu vois pour bouger Du coup je me dis vas-y je vais aller à pied Et je vois qu'il faut 1h tu vois à pied je me dis Du coup je me suis dit s'il faut que 20 minutes pour que le Uber arrive Il faudra seulement 30 minutes hein Je me dis une demi-heure Donc ça il faudra que je marche que pendant une demi-heure Et si le Uber met plus de 40 minutes du coup je gagne 10 minutes en fait J'ai 10 minutes de worst tu vois c'est 10 minutes gagnées Je me dis ouais c'est worst tu vois de les laver Du coup j'y vais à pied j'avais déjà marché Un truc comme 25km heure 25km à peu près j'étais mort hein J'avais les pieds genre Je marchais je boitais quoi Je crois qu'il y a passé une sorelle torride quoi Euh bref et euh Du coup j'en rentre Bien sur mon GPS se met à bugger Mais genre Et je trace une rue à la mort hein J'en avais une mais elle était longue hein Et là je me rends compte que c'était pas la bonne rue Bah je fais demi-tour je repars Après je commence à comprendre pourquoi mon GPS bugger Je sais pas fallait tourner dans l'autre sens et tout Je commence à comprendre Je marche je marche je marche Je vois des trottinettes électriques Et là je me dis Est-ce que c'est worst De prendre une trottinette Sachant que j'en ai jamais fait Sachant qu'il pleuvait Sachant qu'il y avait des putains de feuilles par terre Je me suis dit j'ai pas de carte vitale en plus Parce que du coup bah vu que j'ai 20 ans et tout Les cartes vitales ça va Je me suis dit est-ce que c'est worst De prendre une trottinette électrique Alors qu'il pleut Qu'il y a des feuilles que t'en a jamais pris T'as pas de carte vitale Oh 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 J'ai pas envie de finir à l'hôpital ce soir hein Donc je me dis c'est peut-être pas C'est peut-être pas worst quoi Parce que bon Si je finis au milieu du parquet Genre en mode Help to me Bref Je me dis ouais on va peut-être marcher à pied tranquillement Alors par contre je suis Je suis une petite flotte hein Genre il y avait des mecs Genre tu vois un peu des mecs de la cité Tu vois un peu en mode Et wesh wesh Elle est où de tabac Tu vois genre en mode genre j'avais pas confiance tu vois Et mon pote je traçais j'avais ma capuche comme ça J'étais en mode J'avais trop peur de me faire agresser les gars je suis une victime Je me disais mec s'il y en a qui m'accroche là il y avait personne hein Genre c'était nuit noire il était 1h30 du matin 1h30 du matin il était Nuit noire personne Je me disais mec il me la met dans le cul hein Genre franchement là Genre en plus tu vois même si je suis grand tu vois je reste quand même assez maigre Après euh Ouais j'avais un peu peur je traçais En plus je connaissais pas hein Je me disais qu'est-ce qu'il se passe et tout tu vois Bref je trace Je trouve l'hôtel On me donne l'adresse Je rentre chez moi Je me pose dans mon lit Et j'étais en mode Oh mon pote J'avais jamais autant kiffé hein Je crois que je mets un réveil à 11h en mode Vas-y j'y vais à la Paris Games Week à 11h et basta Donc bref La Paris Games Week me fait un peu saouler parce que Pfff On se voit quand t'es pas très connu comme moi Même si euh Tu vois ça va je fais Les gens me connaissent J'ai pris une centaine J'ai pris une centaine de photos Et j'ai croisé 200 personnes à peu près Et donc ça reste énorme Mais c'est vrai que vu que je n'ai pas beaucoup de streamers youtubeurs En fait j'y suis allé jeudi vendredi Fallait y aller samedi dimanche tu vois pour y aller Pour connaitre plus de gens Que bah Je me faisais un peu chier quoi Et puis j'étais pas invité à des stands Donc euh Bah ta vie se fait le tour Et puis prendre une photo avec un streamer Ou un youtubeur C'est quasiment impossible Donc euh Bah non mais c'est pas ça Mais euh C'est juste que le mec de la cité c'est pas ça Mais imagine Tu connais pas l'endroit Il fait nuit T'as un mec qui a les mains dans les poches comme ça Avec un petit sac plastique au bouton de son bras Et qui te regarde passer comme ça Ah t'es pas serein mec Genre je suis désolé mais Tu vois genre je me dis Tu as une meute de jeune a bien l'idée De jeune a les petites c'est une fille Ah je t'avoue euh Enfin honnêtement hein Tout seul Je crois que là Moi je me dis bon je suis quand même grand Je cours vraiment vite Y'a pas de problème tu vois Mais je me dis mec De jeune a tu as les vraiment petite C'est une meuf Même une meuf tout court tu vois genre Je serais pas serein vraiment hein Honnêtement hein Ah c'est Le bouseau est pas assez longtemps Il est resté que mardi Euh mercredi et jeudi Ah c'est pas une sorte de stéréotype C'est juste mec c'est pas serein en fait Ah Michou il fait 5 minutes en voie Michou Bref je rentre à l'appareil Bref J'ai très bien passé mon hôtel Mon habitation chez le particulier Très bien passé J'ai payé 45€ la nuit Donc ça reste très très correct Tout s'est bien passé Ma foi Nickel Et euh Et là euh Qu'est ce qu'il se passe Je me vais à l'appareil Games Week Euh Et sauf que bah c'est le deuxième jour Et le deuxième jour bah j'ai pas l'agréditation tu vois Parce que c'était que un jour Et je me dis Non mais il y avait Là franchement honnêtement hein Du coup c'était le vendredi Et il y avait une queue What the fuck Parce que j'avais pas acheté le ticket Il fallait que j'achète le ticket Et en plus que je fasse la queue pour rentrer Et genre honnêtement hein On avait pour une heure et demie Une heure et demie de queue Juste pour acheter le ticket hein Et j'étais en mode Alors c'est soit Euh Enfin en vrai j'ai Là je voulais pas Non je me suis dit En vrai j'avais pas envie de retourner déjà Parce que je me disais J'ai tout vu c'est bon Et puis j'ai J'avais déjà rencontré tous ceux que je connaissais Du coup Quelle soirée Twitch Et là j'étais en mode euh J'étais en mode Vas-y c'est bon j'ai la flemme J'étais en mode j'ai la flemme d'attente tu vois Et du coup euh Je me dis Vas-y J'avais un brassé Donc j'avais deux bracelets Twitch Et je me suis dit Vas-y je tente le bluff Enfin pas le bluff mais en mode euh Genre je vais euh Donc euh Déjà Pour passer côté VIP Enfin euh Influenceur Je dis ouais j'ai le bracelet tout ce que je peux passer Il me faut passer Et là le mec de la série Donc il y a le mec qui scanne tu vois les badges Et là je lui dis ouais j'ai le bracelet est-ce que ça suffit Il fait euh Ouais monsieur il me faudrait quand même du coup bah le La créditation c'était Bon je peux pas vous le montrer là mais C'était un badge quoi sur mon téléphone que j'avais Acheter un mode vas-y mec euh Vraiment j'avais pas envie de faire la queue hein Parce que Pfff Sinon je me serais cassé j'aurais pris un autre train et basta quoi Et là je me dis ah non mec vas-y c'est bon Et là mon pote En vrai j'aurais pu Je pense que j'aurais pu me faire flangueuler mais Genre Là qu'est-ce que je fais Là mec je vois Je vois un mec qui Le mec qui est en train de me scanner Qui voulait me scanner Il part deux secondes voir un mec Oh je trace Ah je me casse Je me casse Je mets ma capuche Je me casse et basta Et euh Et c'est passé Et vu qu'après je me suis fondu dans la foule J'ai enlevé ma veste et puis basta hein Parce que c'est bon mais Vraiment en vrai Après tu vois J'avais quand même le badge mais C'est même pas les 20€ en soi qui me dérangeait de payer Bon certes ça me faisait chier tu vois Mais c'est surtout le fait d'attendre Il fallait attendre au moins deux heures et demie pour rentrer Et j'aurais pas attendu du coup donc euh Et bref du coup j'ai fait une journée en plus Où j'ai rencontré personne Et je me suis fait chier Mais J'ai juste rencontré des abonnés Enfin juste rencontré des abonnés Basique Et puis voilà J'ai pas fait grand chose de plus non plus Ah si j'ai rencontré Kru en vrai Le mec qui crée les maps de dogby de Gotaga Qui était super sympa Et euh Et puis euh Et puis voilà Et puis voilà Donc après je suis rentré très très tôt à la gare Tu fais 2 mètres ta capuche je vais rien changer J'avoue J'avoue Mais dans l'idée tu sais en mode euh C'était lui que j'ai vu tout à l'heure ou pas tu vois Et donc tranquille euh Tranquille tranquille euh Je suis Là je rentre à la gare vraiment tôt Le tram tout se passe bien A la gare j'arrive 3h en avance Je me pose dans un escalier Là je suis en mode J'avais trop mal au pied Mais genre j'ai jamais eu aussi mal au pied de toute ma vie hein Et là je me Là je me repose et Et là je savoure mon pote Et là le train arrive Le train arrive Et là je me pose dedans Le contrôleur Tac boum tout passe J'avais tout prévu Et là J'arrive chez moi Enfin j'arrive chez moi J'arrive à la gare de chez moi Et après faut que je rentre à pied du coup Et j'avais trop faim J'avais rien à manger Ca faisait un jour j'avais pas mangé Parce que Enfin j'avais grignoté chez Twitch tu vois Il y avait pas Genre des petits burgers et des petits trucs Mais Il y avait pas un vrai repas tu vois Donc j'avais quand même vraiment la dalle Et donc là Et donc là je vais à Une petite pizzeria Super sympa Il me faut une pizza En 4 minutes mon pote Je commande et me la fait instant Au feu de bois Au feu de bois Ça pue trop vite je n'avais pas Mes potes Ils habitent pas à Paris hein Genre après il y avait des mecs comme Doël Qui devaient venir et tout tu vois Mais Doël il avait la flemme de venir Enfin il était fatigué mais il y avait Du coup bah J'ai croisé d'autres gens hein Y'a pas tu vois mais Bah moins que prévu Après j'y suis allé jeudi vendredi Et le mieux c'est d'y aller vendredi Samedi dimanche quoi Bref Très très bien Petite pizza Et le targando Et le cap fromage Et je rentre chez moi Et là Et là mon gars je suis rentré chez moi J'ai enlevé mes chaussures Et même pas je me suis lavé Je me suis foutu dans mon lit Oh et j'ai savouré Et je me suis réveillé le lendemain Avec une voix Avec une voix ultra grave De la mort qui tue hein J'avais le cancer dans la gorge J'avais toute la pollution de Paris Qui était rentrée dedans Qui s'était agglutinée Qui s'était reproduit entre les petits Ah et puis là mon pote Ah je toussais j'avais l'impression d'avoir fumé 10 paquets de cigarettes Alors je n'ai jamais fumé de ma vie Ah c'était horrible hein Et donc voilà Donc t'as pas Game Street En tant que visiteur Mais n'y allait pas Mais nul a chier Franchement Dis moi un seul avantage D'y aller en tant que visiteur Tu fais la queue pour rentrer Pendant une heure Tu fais la queue Pour voir un streamer Pendant deux heures Et t'es même pas sûr de le voir T'as des mecs qui font des foules malades mentaux Les stands tu peux rien tester Y'a aucune exclu En vrai Y'a que des mecs comme moi entre guillemets Comme Waze Comme des petits streamers Qu'on se promène Et tu peux nous voir Et prendre en photo Et tu peux discuter Y'a pas de problème Et on sera pas agglutiné par la foule Mais enfin franchement Me voir moi Je suis pas fou quoi Honnêtement Je veux pas vous mentir Je suis pas Voilà quoi Les mecs qui me voyaient Ils étaient en mode Ouais t'es grand Enfin Après Je trouve ça plus intéressant De discuter avec quelqu'un Que de prendre une photo Ca c'est un truc que je comprends pas aussi Les mecs ils sont en mode Photo Ok basta Genre ça a zéro intérêt Genre je préfère discuter Et prendre une photo Que prendre une photo Et s'en aller C'est rare que les gens prennent une photo Ils discutent tu vois Les gens Je préfère quand les gens discutent Ils prennent une photo Surtout que j'avais le temps Tu vois C'est pas comme si dans la rue Tu me croises et je suis en mode Vas-y les frireaux Je dois aller à la garde Un truc comme ça tu vois C'est quoi la rue Il était venu de son travers Ouais c'est que je sais pas ouais Ouais j'ai un œil qui empile le bois L'autre qui le coupe peut-être Ou c'est un inverse C'est un œil qui coupe le bois Un autre qui le coupe Bref L'expression c'est quoi ? C'est un œil qui coupe le bois Un autre qui l'empile Bref franchement La Paris Games Week Je sais pas ce qu'on en pensait Tu es un réel passionné Je peux te jurer que la patience N'est pas un problème Ouais le salon de l'automobile Ah ouais mec Enfin Ouais mais t'es passionné Parce que tu vas voir quelque chose Qui te plaît Genre Là y'a des mecs Ils ont juste fait la queue Pour prendre une photo avec Michou Michou c'était un peu le vif d'or Tu vois C'était le vif d'or Comme d'Harry Potter Sauf que bah t'es pas sûr de l'avoir T'es pas sûr de le voir T'es pas sûr de prendre une photo Déjà le voir Peut-être pas Il prend une photo encore moins Et là tout de suite Y'a Underworld qui offre un suble A Omegaze Et qui a offert cette suble Merci beaucoup à toi Euh Underworld avait offert un suble Et bienvenue à toi Omegaze Les gars Mecs sommes devenus suble Et du cocktail of pour Omegaze Ça fait Pour Underworld Ça fait extrêmement plaisir Merci beaucoup à toi mon Mon bro Et ça fait Bref Et du coup Bah même genre Tu veux tester un stand Il n'y a rien à tester quoi Genre Enfin Je sais pas ça Moi je pense que Ce qu'il devrait faire La Paris Games Week Tu veux voir Michou Michou il a 100 places Tu vois Genre en mode 100 places Il peut discuter un petit peu Avec les abonnés Il peut prendre des photos Y'a que 100 personnes Tu vois T'as un ticket exprès Et genre t'as un petit peu Un mode genre Un truc VIP Genre assez dur à rentrer quoi Genre en mode Il faut le ticket C'est impossible de rentrer quoi Y'a pas tu pousses les murs Et t'arrives à rentrer quoi En mode vraiment sécurité à fond tu vois T'as tes 100 tickets Tu rentres à la Paris Games Week Et tu peux discuter Prendre une photo et chill Et pas être en mode T'es poussé de tous les côtés en mode Hé photo elle est à moi T'es fou ta photo elle pue la mort Mais t'es content T'as vu le crâne de Michou Y'a des mecs je te promets La Paris Games Week Ils étaient en mode Ils étaient trop contents Genre Enfin après je comprends pas Je suis pas un Genre moi j'ai jamais été fanboy de quelqu'un tu vois J'suis pas J'apprécie plein de gens tu vois Mais j'apprécie plus en mode Je trouve que c'est plus intéressant de De discuter et échanger un truc avec quelqu'un Qu'en soit Qu'en soit juste prendre une photo Une photo c'est tellement pas parlant tu vois Juste t'as un visage sur une photo avec quelqu'un ouais Mais c'est plus important d'avoir des relations humaines que d'avoir des photos tu vois Je peux prendre une photo avec euh Tu vois Gizi tout con Gizi genre prendre une photo La mettre sur Twitter et être en mode J'ai pris une photo avec Gizi incroyable tu vois Mais j'ai discuté avec lui peut-être pendant 15-20 minutes J'ai changé plein de choses J'ai appris plein de choses Il m'a expliqué plein de choses J'ai des trucs que je savais pas J'ai appris Et vraiment l'apprentissage est la meilleure des choses Ca vaut tout l'or du monde une photo mec A part faire le kiki et encore Bref Je trouve ça un petit peu dommage du coup Zipi genre sa personne toutes les 20 minutes Ouais voilà genre un truc genre vraiment en mode 100 personnes On les prend Eux ils sont sûrs de prendre une photo Et pas en mode Parce qu'en fait ce qui est triste à la Paris Games Week je trouve C'est en mode tu prends des gens Enfin en fait il y a tout le monde Il y a des gens ils se disent Oh je vais prendre une photo et tout Ils attendent Ils voyaient pas la photo Ils ont attendu pour rien Ils sont en mode Oh ouais T'as des gamins ils pleurent mec T'as des gamins ils pleurent Ils sont en mode Oh j'ai pas pris une photo avec Michon Ca fait deux heures qu'on attend Et c'est les parents ils sont en mode Putain ouais ça Genre j'étais à écouter d'un mec qui était en mode Ah tu sais c'est pas là on peut toujours les rencontrer et tout C'est pas toujours facile J'étais en mode ça me faisait trop de la peine Je me disais En fait tu cries Genre c'est comme tu disais Tu vas avoir un cadeau à Noël peut-être Mais sauf si tous les enfants avant toi ont pris de cadeaux Du coup t'auras pas de cadeau à Noël Tu vois genre c'est un peu en mode Ah je sais pas genre Je Ouais sur la Twitch y'a des grosses personnes Toi je trouve que c'est un petit peu dommage Ils devraient vraiment Ils devraient vraiment faire un mode genre ils prennent 100 personnes Parce que là c'est un peu la foire au singe Et puis même tout le monde se pousse Tout le monde est Parce qu'il y a des mecs qui viennent juste pour pousser les autres Pour voilà prendre une photo Et bah c'est tout Et puis même une photo ça sert à rien Enfin je sais pas Mais j'ai du mal à comprendre Je trouve qu'un échange est beaucoup plus intéressant Après c'est des mecs de 12 ans souvent Et Bah ils volent leurs photos avec Michou Et je peux comprendre quoi Mais j'avoue que ça va dans des conditions Genre Gotaga qui est interdit de Paris Games Week C'est pas normal Y'a qu'à la Paris Games Week Ou c'est singe land C'est macaque land C'est la macaque La macaque geek Bref J'espère que cette petite vidéo Paris Games Week vous aura plu C'était mon avis Dites pas me mettre vos avis dans vos commentaires les gars Et puis voilà me retrouvez sur Twitch J'étais Grotto Et puis voilà J'étais Grotto